L'industrie du chocolat génère plus de 130 milliards de dollars de recettes annuelles, mais les revenus du premier marion de la chaîne sont quasi insignifiants. Pour peser davantage dans les négociations, deux pays producteurs se sont réunis au sein d'une organisation avec un seul objectif, mieux rémunérer ses producteurs de cacao. Selon les données de l'Organisation internationale du cacao, les pays producteurs africains ne reçoivent que 3% des revenus de la filière du chocolat. Alors que la Côte d'Ivoire a produit 2 millions de tonnes de cacao en 2017, soit 44% de la production mondiale, elle n'a tiré de son négociation que 3 milliards de dollars contre 22 milliards de recettes pour les industriels américains. 80% des gains de la filière sont réalisés lors de la deuxième transformation, la fabrication de la pâte de cacao, encore inexistante localement au niveau industriel. Nous allons explorer les tensions présentes dans l'industrie du cacao qui oppose les principaux pays producteurs, la Côte d'Ivoire et le Ghana, aux multinationales occidentales. Alors que ces deux pays représentent plus de 70% de la production mondiale de cacao, ils ne perçoivent qu'une infime part des revenus générés par cette industrie. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont décidé d'unir leurs forces pour lutter contre les inégalités et les injustices qui règnent dans ce secteur. Quels sont les événements clés qui ont mené à cette union ? Les défis auxquels sont confrontés les producteurs de cacao et les conséquences des tensions sur l'économie mondiale et les consommateurs ? Sans plus tarder, sautons dans ce wasasso. Pour mieux comprendre la guerre du cacao, il est essentiel de connaître le contexte historique de la production de cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana. Le cacao a été introduit dans ces pays au cours du 19e siècle par les colonisateurs européens et rapidement, il est devenu une source majeure des revenus pour les économies locales. Au fil des décennies, la Côte d'Ivoire et le Ghana sont devenus les leaders mondiaux de la production de cacao. Mais malheureusement, pour diverses raisons, ils n'ont pas pu capitaliser et bénéficier de la richesse générée par cette industrie. Les multinationales occidentales ont pris le contrôle de la chaîne d'approvisionnement, laissant les agriculteurs locaux avec des revenus de subsistance, tandis qu'elle engrangeait d'énormes profits. Cette crise n'est pas sans rappeler les précédentes qu'a connues le secteur. En 1988, la bataille menée par le président ivoirien Oufet-Boigny avait déjà fait plier les mastodontes du marché de l'or brun. Quelques décennies plus tard, le nom de certains acteurs a changé, mais le combat de fond demeure le même. L'offensive de ces derniers mois, menée par Abidjan et Accra, témoigne du fait que la guerre du cacao est plus que jamais d'actualité. Au cours des années 2000, des scandales liés à l'exploitation des travailleurs, y compris le travail des enfants, ont ébranlé l'industrie du cacao. Ces révélations ont incité certains pays producteurs et organisations internationales à mettre en place des initiatives pour améliorer les conditions de travail et réduire la pauvreté parmi les producteurs de cacao. Cependant, malgré les efforts, les inégalités persistent. Les agriculteurs de cacao continuent de lutter pour subvenir aux besoins de leurs familles. C'est dans ce contexte que la Côte d'Ivoire et le Ghana ont décidé de s'unir et de se battre pour obtenir une part plus juste des revenus de l'industrie du cacao. Cette union marque peut-être le début d'une nouvelle ère dans cette guerre du cacao. Les pays producteurs prennent enfin le pouvoir en main pour revendiquer ce qui leur revient de droit. A l'exemple du siège de l'Organisation Internationale du Cacao, qui a quitté Londres pour s'installer à Abidjan en 2017, mettant fin à plus de 40 ans d'installation en Europe. Face aux inégalités et à l'exploitation dans l'industrie du cacao, l'union entre le Conseil du Café Cacao Ivoirien et le Cocoa Board Ghanéen leur confère un pouvoir de négociation considérable face aux multinationales. Car ces deux pays, ensemble, représentent plus de la moitié de la production mondiale de cacao. Ils sont déjà parvenus, en 2019, à imposer un mécanisme de compensation pour les producteurs, en suspendant la vente de fèves. Cette suspension de vente a pesé si lourdement sur les cours mondiaux qu'en moins d'un mois, les traders et les industriels du chocolat ont accepté le principe d'une prime de 400 dollars par tonne sur tous les contrats de vente. Il est important, pour comprendre cette union, d'examiner les facteurs qui l'ont motivé. Tout d'abord, les deux pays partagent des problématiques similaires en termes d'exploitation des travailleurs, de travail des enfants et de pauvreté parmi les agriculteurs. De plus, ils ont tous les deux subi les effets négatifs de la volatilité des prix du cacao sur les marchés internationaux. En s'alliant, ils espèrent ainsi mieux protéger leurs agriculteurs et garantir des revenus stables pour les producteurs de cacao et sécuriser leurs filières. Il est important de noter que d'autres pays producteurs de cacao tels que le Cameroun, le Nigeria et l'Indonésie n'ont pas encore rejoint cette alliance pour diverses raisons. Certaines de ces raisons incluent des différences politiques, économiques et sociales. De plus, 16 autres pays ont une production de cacao moins importante ce qui limite leur pouvoir de négociation face aux multinationaux. L'alliance entre ces deux pays repose donc aussi sur une synchronisation des campagnes avec un accord sur les volumes à placer sur le marché et une harmonisation du prix garanti aux producteurs afin d'éviter la contrebande aux frontières. Les deux partenaires envisagent par ailleurs de construire des entrepôts pour stocker les récoltes en attendant de les mettre sur le marché au moment opportun. La Côte d'Ivoire prévoit ainsi de bloquer sa récolte aux alentours de 2 millions de tonnes. Enfin, pour limiter les variations du marché et créer davantage de valeurs ajoutées, l'accent sera mis sur la transformation locale. Le CCC projette de construire deux unités de première transformation d'une capacité de 50 000 tonnes chacune. Une dans le port d'Abidjan et une autre dans le port de San Pedro qui est le premier port exportateur de fèves de cacao au monde. Quant à lui, le Ghana a fait passer l'an dernier ses capacités de 250 000 tonnes à 400 000 tonnes. En s'alliant, Accra et Abidjan voulaient changer la donne mais la conjoncture a ralenti leur plan. Les géants de la filière auraient fait une mauvaise projection sur la consommation du chocolat pendant la pandémie avec son lot de confinement en Europe et aux Etats-Unis. La faiblesse de la demande et la baisse conséquente du cours du cacao a conduit les industriels du secteur tels que Cargill, Olam et d'autres à réclamer une réduction du différentiel d'origine lié au pays de production. Mais surtout, ces géants du négoce refusent désormais de payer le différentiel de revenu décent de 400 dollars par tonne accepté auparavant. Du fait des cours bas, les chocolatiers n'achètent plus les fèves via le système de contrat à terme sur les marchés internationaux évitant ainsi de payer la prime de 400 dollars. Pourtant, leurs achats sur le terrain et les exportations se poursuivent. Instauré par les leaders mondiaux du cacao pour augmenter les revenus des paysans, le différentiel de revenu décent est devenu le maillon faible de la filière ouest africaine. Les exportateurs reçoivent de grosses primes des chocolatiers mais c'est une infime partie qui arrive aux paysans. Une réunion d'urgence s'est donc tenue à Accra pour évaluer les sanctions. Les sanctions les plus probables étaient de suspendre tous les programmes de durabilité et de certification en cours dans la filière. Ces programmes portent sur la traçabilité de la chaîne de production et sont donc essentiels pour les industriels. Car avant que leur fève entre sur les marchés européens et américains, les exportateurs doivent prouver que le cacao n'a pas été produit par des enfants ou dans des forêts classées et protégées. La menace est sérieuse car les chocolatiers auront beaucoup de mal à s'orienter vers de nouvelles zones d'approvisionnement même s'ils le font déjà, tant bien que mal pour contourner cette prime. Les deux pays ouest africains produisent conjointement 3 millions de tonnes sur une offre mondiale de 4 millions de tonnes. Pour les représentants de l'Union, la pandémie est un simple prétexte pour contourner les mesures mises en place car depuis 3 ans, les chocolatiers du monde ont montré des profits records. L'un des moments clés dans cette guerre du cacao a été le boycott du sommet de Bruxelles par la Côte d'Ivoire et le Ghana en septembre 2022. Cette décision audacieuse a marqué un tournant dans les relations entre les producteurs de cacao et les multinationales occidentales. Le boycott de la réunion de Bruxelles par les autorités ivoiriennes et ghanéennes traduit le malaise persistant entre les deux géants du cacao et les multinationales du secteur qui refusent catégoriquement d'intégrer une prime permettant d'augmenter le prix d'achat aux planteurs. Face à ces revendications, les multinationales et les gouvernements occidentaux ont été contraints de se présenter à la table des négociations. Suite à ce boycott, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont fixé le délai du 20 novembre 2022 aux multinationales du cacao pour respecter le montant des primes destinées aux planteurs. Passée la date, les deux institutions des pays feront des recommandations à leurs gouvernements respectifs pour prendre des mesures allant jusqu'à la suspension de tous les programmes de durabilité et à l'interdiction d'accès aux plantations pour effectuer des prévisions de récolte. Les deux pays exigent un engagement à payer la totalité du différentiel de revenu décent. Dans le cadre du suivi du pacte économique passé entre les multinationales, la Côte d'Ivoire et le Ghana, des discussions ont été initiées le lundi 31 octobre et le jeudi 3 novembre 2022 avec les grands acteurs de l'industrie le chocolatier mondelaise, les exportateurs Cargill, Olam, Ecom Trading, Cémois, Touton, Barry Calobo, ETG et Sugdent. Au cours de ces discussions, les deux pays ont tenu à exprimer leurs vives préoccupations sur les réticences de l'industrie du cacao à respecter ses engagements et à payer le différentiel de revenu décent. Suite à ces discussions, l'ultimatum a été repoussé de 4 mois. En tant que l'une des plus grandes entreprises agroalimentaires au monde et un acteur majeur de l'industrie du chocolat, Nestlé est directement concernée par la guerre du cacao. De manière proactive, la multinationale a présenté un nouveau système pour accroître les revenus des planteurs de cacao, lutter contre le travail des enfants et améliorer la traçabilité des fèves. Nestlé a fixé 4 pratiques vertueuses qu'ils veulent encourager. La scolarisation des enfants, l'utilisation de techniques agricoles performantes, l'agroforesterie, la diversification des cultures. Pour chacune d'entre elles, le groupe prévoit verser 96 euros par an aux paysans qui les adoptent avec un bonus de 96 euros en plus en cas de mise en œuvre pour les 4 pratiques. En tout, c'est une prime maximale de 482 euros, ce qui représente une augmentation de 20% du revenu annuel moyen des producteurs. L'objectif de Nestlé est de toucher au total 160 000 familles. Sur le papier, le plan de Nestlé coche beaucoup de cases. Cependant, beaucoup pointent également un système toujours très opaque qui ne prend pas en compte les réalités du terrain comme le rôle que jouent les coopératives dans la difficulté de traçabilité non seulement des paiements des primes mais également des fèves de cacao. Cette guerre du cacao a des répercussions importantes sur l'ensemble de l'industrie du chocolat. Les premiers à en ressentir les conséquences sont bien évidemment les producteurs. La dernière compagne de commercialisation du cacao débutée en octobre 2022 et se terminant en mars 2023 a connu des tensions majeures. Des milliers de fèves se sont retrouvés stockés dans les cours de certains villages. Les acheteurs disent attendre que la crise soit résolue. Pendant plusieurs semaines, les ventes de fèves bordschants achetées directement aux producteurs ont connu un sérieux coup d'arrêt. Les deux parties aux prises dans ce bras de fer se rejettent la faute. Le conseil café-cacao accuse l'industrie du chocolat d'être responsable de cette regrettable situation. C'est donc des milliers de producteurs qui cette saison auront du mal à joindre les deux loups. Plus largement, ce sont les familles qui dépendent directement de la vente du cacao pour leur vie, alimentation, scolarisation et épargne qui souffrent déjà en premier. Il est difficile d'ignorer la dimension coloniale de ce conflit. Le modèle économique de l'industrie du cacao a été structuré de manière à maximiser les profits pour les pays colonisateurs au détriment des agriculteurs locaux. Après la décolonisation, les pays producteurs ont hérité d'un système économique déséquilibré et fondamentalement injuste pour les producteurs. Les relations commerciales et les chaînes d'approvisionnement établies pendant cette période perdurent jusqu'aujourd'hui. Maintenant, les pays africains se retrouvent dans une position de dépendance vis-à-vis des multinationales occidentales et des marchés internationaux. Aujourd'hui, la guerre du cacao dans laquelle sont engagées la Côte d'Ivoire et le Ghana pour rééquilibrer le partage des revenus et améliorer les conditions de vie de leurs producteurs de cacao peut être considérée comme une deuxième phase d'indépendance. En formant une alliance et en revendiquant un prix plancher pour le cacao, ces pays cherchent à reprendre le contrôle de leur industrie et à construire un système plus juste et durable pour leurs producteurs, leurs consommateurs et leur environnement. Nous sommes arrivés à la fin de ce wasasso. La guerre du cacao met en lumière les défis complexes auxquels sont confrontés les pays producteurs de cacao dans leur quête d'un partage des revenus plus équitables et d'une industrie du cacao moins prédatrice et plus durable. Nous restons sur ces réflexions. Au regard des positions des uns et des autres, qui peut remporter ce rapport de force ? Le chocolat pourra-t-il un jour être vraiment équitable ? J'attends vos avis en commentaire et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. Si vous voulez simplement parler ou échanger sur le monde des affaires en Afrique, je suis également sur Twitter. Tous les liens utiles sont dans la description.